bonjour à tous aujourd'hui on va parler recyclage petit objet vous allez voir j'ai le plaisir de recevoir stéphanie vis une alsacienne bonjour stéphanie bonjour elle est basée là bas en alsace je l'avais rencontré avec radio cyclo on l'avait rencontré à l'expo du vélo à strasbourg on rencontre des tas de gens sympas là bas tu as créé enfin une société tu es en auto entreprise qui s'appelle recyclon re-cycle-on et on voit derrière tu as du matériel tu as des pneus globalement le décor est chouette vraiment bien merci d'avoir préparé l'interview en fait tu tu dans ta belle région d' alsace tu fabriques des objets que tu revends évidemment en recyclant des des matériaux de vélo voilà c'est ça en fait je travaille en mi-temps dans un atelier de réparation de vélo à strasbourg et moi ça m'embêtait d'avoir autant de déchets donc notamment les pneus qui sont un peu le déchet pour moi le plus polluant puisque pas recyclé du tout mais aussi pas mal d'autres choses tout ce qui est métallique aussi j'essaie de recycler enfin d'obcycler au maximum du coup de transformer en un nouvel objet donc ça peut être une ceinture des portes clés des portes bouteilles il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire avec les pneus notamment quoi alors c'est ce que j'allais dire mais bon quand on va sur ton site on trouve évidemment on trouve plein d'objets à acheter mais on trouve tout ce qu'on peut faire avec des pneus c'est naturel on peut faire des portes clés tu l'as dit on peut faire des ceintures qui tiennent bien alors là pour le coup le pantalon va pas tomber donc c'est 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 du solide mais après vraiment comme tu le dis il ya beaucoup de déchets il ya beaucoup de choses qui partent ou qui partaient habituellement à la benne on peut faire on peut faire des tas de choses avec 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 tout ce qu'on trouve sur un vélo avec 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 une chaîne avec avec toutes les pièces comment ça t'est venu ça alors en plus de de dire que tu travaillé que tu en avais marre de voir tout ça qui partait à la benne mais ça veut dire que tu es manuel parce qu'il faut souder il faut découper il faut faire des tas de choses alors souder pour le coup ça je ne sais pas encore faire mais mais effectivement c'est j'ai toujours aimé bricoler j'ai toujours voulu faire un métier pour moi qui a du sens ceci derrière donc pas juste faire un métier pour gagner de l'argent j'aimerais vraiment que mon métier puisse donner des idées à d'autres et surtout sensibiliser aussi sur cette question de déchets et ben ça m'est venu assez naturellement d'essayer de faire des objets durables c'est surtout ça qui m'importe durable avec des déchets quoi quelque chose qu'on jette et qu'on penserait pas forcément réutiliser il faut préserver la planète et ça ça démarre les gens qui font du vélo en général sont des gens ne pas dire écologistes parce que ça veut rien dire écologie c'est des gens c'est des gens qui mettent dans la nature et cette nature il faut il faut la il faut la préserver tu as tu as démarré il ya combien de temps avec recyclon ça peut être depuis 2015 du coup que j'ai lancé la boîte et que je fais ça quoi alors c'est sûr qu'au début j'ai démarré avec uniquement les pneus c'était un peu l'objet le matériau de base et puis je me suis un peu diversifié avec toutes les pièces qu'on peut avoir et alors ben du coup sur le site internet on peut commander on peut on peut tu peux expédier ça dans n'importe quel même si tu es en alsace dans n'importe quoi dans n'importe quel coin de de france de navarre d'europe du monde c'est ce qu'on appelle un site ivandeur peut-être je crois que c'est comme ça donc tu te débrouilles très bien quand on va se balader un petit peu sur la sur ton site tu as tu tu expliques un petit peu ta difficulté du moment qui qui va être résolu évidemment et tu as lancé une cagnotte en ligne parce qu'à force de découper les pneus avec des ciseaux et bien tes mains en ont pris un coup et tu es victime d'arthrose c'est ça c'est un peu la frayeur des derniers mois là pour le coup j'ai toujours découpé les pneus manuellement donc avec des ciseaux des ciseaux professionnels donc que je fais à pitié assez régulièrement mais ça me prend une énergie une énergie folle quoi pour le coup c'est beaucoup plus dur quand que du cuir qu'une lanière de cuir parce qu'on a le tissage en dessous plusieurs couches de tissage et souvent on a aussi des renforts que ce soit du kevlar ou d'autres matériaux très dur en plus du caoutchouc donc c'est difficile à découper c'est très difficile à découper pour le coup donc tu y mets tu y as mis beaucoup d'énergie et ben les mains les petites menottes elles ont morflé c'est ça j'ai plus en plus de mal je me rends compte qu'au début j'y arrivais alors bien sûr que je le sentais c'était quelque chose qui te fallait travailler beaucoup beaucoup les mains mais j'arrivais à enchaîner six à oui pneus à découper de suite et aujourd'hui c'est vrai que au bout de deux pneus j'ai des douleurs et qui durent une semaine pour le coup là et ça me lance la nuit c'est c'est pas agréable et j'ai peut-être réagi un peu tard parce que j'ai voulu continuer continuer j'avais pas envie de voir ce problème mais aujourd'hui c'est vrai que les médecins me disent qu'il faut vraiment stopper et essayer de trouver une autre solution en fait surtout alors ça ça c'est la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle par contre ben c'est qu'il y a des machines qui existent sauf que pour acheter les machines ben il faut un petit peu de sous quand même effectivement donc tu as dégoté une machine tu es sûr tu es sûr quelque chose qui te permettrait de continuer cette activité je rappelle qui est qui est là aussi pour préserver la nature pour recycler toutes les pièces du vélo par contre ben tu as lancé une cagnotte parce qu'il faudrait que tu sois aidé voilà c'est ça il me faut un peu d'aide c'est une machine industrielle qui a un certain certain coût et c'est un coût que moi avec mon autre entreprise je peux malheureusement pas absorber et c'est pour ça que je me suis au final résolu quand même à demander un peu d'aide sur internet et à faire une cagnotte dans l'optique d'acheter cette machine alors c'est réfléchi c'est vraiment une machine j'ai demandé à beaucoup beaucoup de gens aux quatre coins de la France de faire des essais donc je leur envoyais des bandes de pneus pour qu'ils fassent des essais avec leurs machines à eux et au final pour ben mettre de côté toutes les machines qui sont vraiment dédiées au cuir que je pourrais pas du tout utiliser avec des pneus et effectivement tomber sur ce modèle ci qui marche avec les pneus mais tu as donc fait des tests c'est vrai que tu n'aimes pas bon je te connais un peu tu te dis bon ça m'embête d'aller demander mais mais il faut faire par il faut partager il faut il faut que la communauté vélo j'allais dire alors tu vas t'adresser aussi aux collectivités aux élus dans ta région ailleurs mais il faut que là il faut que la communauté vélo t'aide alors comment on peut faire pour t'aider alors dans un premier temps ce dont j'ai besoin actuellement c'est surtout partage du coup de ce lien de cagnotte pour sensibiliser un peu tout le monde et puis pour que ce lien puisse être visible un peu partout et puis alors si c'est possible pour vous bien sûr dans la mesure du possible de donner ne serait-ce qu'un ou deux euros c'est toujours ça et c'est avec avec toute cette énergie qu'on arrivera peut-être à atterrir à cette somme là et que je pourrais enfin pouvoir voilà acheter cette machine et trouver une solution pour continuer ce qui me fait peur c'est bon d'arrêter quoi de devoir arrêter il faudrait pas parce que tu es une passionnée et je le redis ben ça sert tu recycle on reste sur du vélo tu recycle ça évite d'aller ça d'aller mettre ça en comment dirais-je en déchetterie ça va polluer surtout les pneus voilà donc on va on va sur ton site un le site c'est 3w je vais je vais l'afficher mais c'est 3w point re tiré cycle tiré on point fr c'est ça et sur le site on trouve l'endroit pour aller pour aller sur la cagnotte il faut beaucoup d'argent il faut 3000 euros au total bon alors plus plus des accessoires de rechange mais qui viendront par la suite pour le coup donc tout ce qui est l'âme par exemple tout est interchangeable c'est ça aussi qui me plaisait c'est une machine durable mais pour le moment voilà le but pour voir la financer dans un premier temps c'est 3000 euros 3000 euros après en termes de en termes de pièces de pneus on voit tout ce que tu as derrière tu travailles dans un magasin de vélo c'est ce que tu nous disais tu es mécanicien sur le vélo ça tu n'as pas de mal à trouver de tiens pas de mal à trouver de poids recycler c'est sûr je suis un peu à la source niveau matière première et j'ai beaucoup de stress bourgeois qui connaissent mon travail qui me déposent leurs pneus pour pour en faire des ceintures quoi alors voilà bah si vous êtes maintenant elle est connue sur strasbourg sur l'alsace stéphanie si vous avez envie de l'aider vous l'aider de deux manières déposer vos pièces vos pneus alors pas tous en même temps parce que ça risque d'être un petit peu compliqué chez elle est vraiment si vous pouvez l'aider radio cyclo lance parce que radio cyclo est là aussi pour aider un pour aider tout le monde on parle de tout le monde on fait des interviews mais 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 le but c'est d'aider les gens qui ont besoin qui aident qui aident un petit peu à cette préservation de la planète les passionnés de vélo aider stéphanie aller sur le site donner un euro 20 euros c'est passé d'aller donner 10 euros et puis bah si on est si on est j'allais dire 300 à donner 10 euros et bien mais y'a les 3000 euros hein stéphanie c'est ça c'est sûr voilà allez il faut aider il faut aider des jeunes parce que voilà je le répète c'est ces petites mains là elles ont elles ont trop travaillé elles ont trop découpé le pneu qui sont qui est une matière quand même facilement travaillable mais qui est dur à découper et bah voilà vous aurez fait une bonne action merci stéphanie recyclons re-cycle-on merci stéphanie d'être venu nous parler de ce que tu faisais et ta demande même si tu n'aimes pas trop le faire parce que bon voilà c'est toujours gênant mais voilà si on veut continuer si avant avoir une jeune femme qui continue à recycler tout ça il faut l'aider merci stéphanie merci à toi ouais ouais Sous-titrage FR ?